Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau texte à ma chose sur un revenu de l'E3 Et le salon de l'E3 est assez inintéressant en réalité Si vous devez vous dire, hey, je peux faire un salon du jeu vidéo n'importe lequel Ne faites pas l'E3, faites genre la Gamescom, faites même Paris Games Week, c'est mieux Genre si vous êtes français, c'est pas très loin au moins Donc ouais, je vous le déclare moi Alors, du coup, on va commencer avec les news de la semaine Il y en a plus grosses, il y a des assez grosses de AMD Bon, je suis un petit peu en retard parce que je n'ai pas eu le temps de faire la vidéo sur place là-bas Malheureusement Mais du coup, la première news, c'est évidemment que AMD a annoncé son Ryzen 9 3950X Un 16-cœur avec un TDP de 105W Qui est le premier, premier CPU 16-cœur gaming Gaming aussi Parce qu'évidemment, bon, techniquement, Intel a sorti un CPU encore et neuf Bon, c'était pour le domaine semi-professionnel Mais certains l'utilisaient pour le gaming, c'est pour ça que je dis premier Et puis gaming parce qu'il y a besoin d'un 16-cœur pour jouer à des jeux vidéo Bref, ça ne changerait au fait que c'est le premier 16-cœur d'AMD Genre moyenne gamme, enfin moyenne gamme encore une fois On va dire accessible, voilà, on va dire plutôt accessible On ne sait pas encore le prix, il devrait sortir certainement Comme on voit l'augmentation de prix, vous voyez avec le 3800X Le 3900X qui est un 12-cœur qui était à 429$ Ah non, c'est à 429$ En toute logique, selon moi, il devrait être à 539$ Voir un petit peu plus Mais à mon avis vers 600$ 600€ aussi C'est moins cher que le Trade Reaper 16-cœur 2950X Toutefois, vous pouviez trouver par moment Le Trade Reaper 1950X en promotion moins Genre moins cher que ça C'est juste que les cartes mères coûtent beaucoup plus cher Pour Trade Reaper, elles coûtent au minimum 300€ Enfin, 250€ Donc ouais Donc là, on a quand même une diminution au niveau prix Quoi qu'il arrive au niveau du nombre de cœurs et tout ça Toutefois, évidemment, ce n'est pas Trade Reaper Vous n'aurez pas 64 lignes PCI Express tout le tralala Mais vous avez par contre Un processeur qui est à 3,5 GHz de base Avec un boost de 4,7 Du coup, oui Il y en a qui s'attendaient à un processeur à 5 GHz Je vous l'avais dit que ce serait peu probable Il faut prendre les augmentations Genre Là, on a déjà Le boost de la génération précédente Je vous rappelle, était de 4,3 Là, on passe à un boost de 4,7 C'est-à-dire qu'ils ont augmenté de 400 MHz En une seule génération, le boost Ce qui est déjà franchement pas mal Parce que Intel, si vous regardez de ce côté-là Ben, Intel, maintenant, ils sont coincés à 5 GHz Ils ne peuvent pas monter plus haut Ils sont en mode Ah, on a atteint 5 GHz Mais en fait, on ne peut pas aller vraiment plus haut Parce qu'on a poussé notre truc à fond Et là, pendant ce temps-là AMD rattrape du chemin Donc, je vous l'avais dit Il ne faut pas s'attendre à celui du 5 GHz Mais là, s'il peut booster à 4,7 Il y a des chances Qui, en tout cas, tiennent à 4,6 Ça, c'est sûr Si on en tient compte des anciens processeurs Justement de deuxième génération Enfin, les N+, Donc, les Ryzen deuxième génération Qui, eux, pouvaient monter Pratiquement à leur boost Ils pouvaient monter à 4,3 certains Mais certains étaient plus coincés à 4,2 Donc là, si on suit la même logique Ce sera certainement Certains à 4,7 Et d'autres plus à 4,6 Ou à 4,5 Ce qui est quand même une augmentation Qui est toujours bonne à prendre Surtout qu'il y a aussi des améliorations Au niveau de l'architecture Je vous rappelle qui est meilleur Donc, très intéressant comme processeur Pas pour tout le monde Je pense que celui qui devrait être Le plus intéressant, honnêtement Ça devrait être certainement Le 3700X Qui est le Weaker Le premier Weaker Qui a une très bonne fréquence Quand même Un très bon boost Et un TDP de 65W C'est-à-dire qu'il pourrait passer Sur d'anciennes cartes-mères En X470 Si votre carte-mère A été mise à jour au niveau BIOS Pour le supporter Ce qui est une très bonne upgrade Si vous aviez un ancien Ryzen 5 Ou autre chose Et peut-être même éventuellement Sur une carte-mère en X370 Mais ne comptez pas trop non plus là-dessus On verra bien Mais bon En tout cas, selon moi Le plus intéressant de toute la line-up Jusqu'à maintenant C'est lui Mais par contre Les 3900 et 3950X Pour ceux qui veulent créer du contenu Peuvent être très intéressants Je pense notamment A tous ceux qui sont plus orientés Streaming Ou qui sont orientés Des personnes qui veulent jouer aux jeux vidéo Mais qui veulent un PC Genre quand même Un peu pour la production Vous voyez Qui veulent quand même Faire des rendus 3D Faire du montage Ce genre de choses Mais qui aiment bien jouer aux jeux vidéo Et qui veulent des bonnes performances En jeux vidéo Parce qu'évidemment Trade Reaper Là va tomber dans le domaine De l'overkill Parce que certainement La prochaine génération Ce sera au minimum 24 coeurs Et puis 32 coeurs Et puis encore plus Apparemment il y a des rumeurs Pour un 64 coeurs Trade Reaper Donc ouais Là c'est clairement pas pour Clairement pas pour ceux Qui veulent jouer à des jeux vidéo Pour information Même Windows a du mal Avec plus de A partir de 32 coeurs Oui Windows a du mal Avec surtout AMD Parce que le problème C'est qu'AMD Gère différemment les coeurs Si vous le savez Il y a ces sortes de modules Avec 8 coeurs dessus Et Windows est juste Pas optimisé comme il faut Microsoft est en train De travailler avec AMD Pour optimiser tout Et d'ici certainement Quelques mois Voir un an maximum Ça devrait être Beaucoup mieux tourné Mais en attendant Ouais C'est un petit peu Un peu bancal Mais ça c'est de la faute De Microsoft en réalité Bon c'est aussi de la faute D'Intel en quelque sorte Vu que le nombre de coeurs Dans les PC N'ont pas changé depuis Avant 2017 en tout cas N'avait pas changé Depuis 8 ans Et que du coup Microsoft est en mode Bon bah on a pas besoin De supporter plus de coeurs Parce que genre Y'a rien qui change Mais bon Avec la sortie de ces Ryzen Ça devrait pousser Microsoft à plus supporter Parce qu'évidemment C'est à dire que le Processeur commun Genre si vous allez Par exemple Vous avez les informations Sur Steam Vous pouvez voir La config moyenne des gens Vous pouvez voir Que la plupart des gens V'là quelques années Avaient seulement des dual core Par exemple En mon avis maintenant Ça a changé J'ai pas été revoir Ça a dû changer Vers du 4 coeurs Certainement Parce que les Core i5 Sont passés à 4 coeurs Il y a beaucoup Qui en ont acheté Les Ryzen 5 Sont très populaires C'est des 4 coeurs 6 coeurs même Du coup à mon avis On a dû passer la moyenne A 4 coeurs Sans problème Du coup Windows Quand ils supportent Leur OS Pour supporter un maximum De personnes Ils regardent la config moyenne Et s'ils voient Que la config moyenne Tend vers plus de coeurs Forcément Ils vont essayer D'optimiser tout ça Mais bon Les 6 coeurs d'AMD Tournaient déjà très bien Sur Windows Pour information Donc là Il n'y a pas de problème On verra aussi La capacité d'overclocking Et voir si Cette enveloppe thermique N'augmente pas trop Justement avec L'overclocking Parce que C'est quand même Assez exceptionnel De maintenir les 105 watts Pour ces 6 coeurs Je ne sais pas Si vous vous rendez compte Autant Alors On n'a pas encore Les vrais chiffres Mais autant AMD a toujours Un petit peu du mal En monocœur A battre totalement Intel Même si ça en approche Certainement avec Ces générations Autant par contre D'un point de vue Chauffe Et d'un point de vue Génération Enfin Consommation d'électricité Les Ryzen Sont beaucoup plus efficaces Et c'était même Avant même Qu'ils passent aux 7 nanomètres Maintenant ils sont aux 7 nanomètres Donc Ouais C'est assez incroyable Franchement Il y avait aussi une annonce Pour des nouveaux APU AMD Donc ça c'est plutôt cool Donc on a des APU Ryzen 3 2200 3200G plutôt Et les Ryzen 5 3400G Qui sont Comme vous en doutez bien Des remplaçants Des 2200 et 2400G Je recommandais souvent Je recommandais souvent le 2200G Donc c'est cool De voir une petite upgrade ici Donc Meilleure fréquence Bien meilleure fréquence Toujours 4 coeurs 4 threads Mais 3,6 GHz Maintenant Et aussi le 3400G T'as 3,7 Et toujours ce prix Très contenu Comme vous pouvez voir 99 dollars Donc certainement 99 euros Donc ça c'est vraiment Alors vraiment génial Il est comparé un petit peu A d'autres processeurs Intel Évidemment Ça semble logique Vu que c'est à peu près La même gamme de prix Et donc là On peut voir un petit peu Justement Que évidemment Il y a une upgrade Au niveau De la partie graphique C'est à dire Qu'ils sont un peu meilleurs Pour les jeux vidéo Et tout ça Évidemment Ce n'est pas des full Genre cartes graphiques Donc c'est pas genre Comme si vous pouviez Faire tourner n'importe quel jeu En ultra ou autre chose Mais Ça dépanne Ça dépanne vraiment Par contre Et c'est le truc un peu dommage Qu'ils font avec leurs APU Et aussi leurs processeurs mobiles Parce que à mon avis C'est certainement En fait Ces processeurs là Ressemblent énormément A leurs processeurs mobiles Qu'ils ont actuellement AMD Qui sont aussi des 4 coeurs Voire 8 threads aussi Et toujours 4 coeurs Si vous regardez actuellement Ils ont sorti Il y a le Ryzen 7 3700U Il me semble Qui s'appelle C'est la même chose Ça monte que seulement A 4 coeurs Ce qui est suffisant Pour un ordi portable Selon moi Même si une petite variante En sticker Ne ferait pas de mal Mais du coup On sent qu'en fait Il y a ces processeurs là Qui existent En fait Comme ça Pour le marché du PC fixe Vous avez ceux Qui sont un petit peu moins bons Ceux qui ne savent pas Descendre Très bas en fréquence Ou ceux qui ne peuvent pas Descendre très bas Surtout en consommation Et ceux qui descendent Très bas en consommation Ils les réutilisent Pour les ordinateurs portables C'est une démarche C'est une démarche Qui est très souvent utilisée Dans le milieu Si vous ne savez pas C'est que vous fabriquez Quelque chose Les meilleurs Vous les utilisez Pour une situation Où ils ont besoin D'être les meilleurs Et les moins bons Vous les utilisez Pour une situation Où ce n'est pas grave Donc le marché du PC fixe Ce n'est pas grave Que oui Il ne peut pas se réduire Énormément En dessous de la limite De 65 watts Ce n'est pas grave 65 watts sur PC fixe Ce n'est pas énorme Donc ouais Et du coup Ça veut dire aussi Comme vous devez le savoir Que c'est toujours Des processeurs Basés sur Zen Plus Du coup Enfin Les 2200G Et 2400G Étaient basés sur Zen C'est à dire Oui ils étaient De la première génération Et du coup là Ils sont basés Sur la deuxième génération Mais ils ont un nom En troisième génération Donc là c'est AMD S'il vous plaît Évitez ce genre de confusion Et surtout Ne tardez pas Vraiment Il ne faut pas Qu'il tarde Selon moi A sortir du Zen 2 Sur ordinateur portable Avec beaucoup de coeur Parce que selon moi Comme on peut le voir Avec les enveloppes thermiques Je ne sais pas Si vous vous rendez compte Le 3700X C'est un wicker 65 watts Certains processeurs D'ordinateur portable Ont une enveloppe thermique De 45 watts C'est à dire que Si vous le réduisiez Juste un petit peu En fréquence Et que vous preniez Juste les meilleurs Parmi ceux Que vous avez tous eu Vous pourriez avoir Certainement un 3700X A 3 GHz Qui tourne à 45 watts Je ne sais pas Si vous vous rendez compte De la puissance Que vous auriez Dans un ordinateur portable Mais bon Encore une fois AMD prend du temps A sortir les trucs Sur ordinateur portable C'est un petit peu Le truc où ils sont Un peu en mode En train de traîner les pieds Qui selon moi Ça va leur coûter de l'argent Après peut-être Qu'ils essayent de développer Leur partenariat Avec d'autres marques Mais en attendant Oui C'est la réalité de ces choses Ça restera quand même Des très bons processeurs C'est juste un petit peu dommage Et puis ensuite Ils ont évidemment annoncé Les Radeon RX 5700 XT Et 5700 Et du coup Ils ont donné Quelques chiffres Évidemment Ils ont comparé Un RTX 2060 Et tout ça Je ne sais pas Ils n'ont pas mis Des slides dans ce truc là Vous pouvez trouver La full présentation D'ailleurs encore Sur le site de Vidéocart Il me semble qu'elle est Juste ici Voilà Vous pouvez la trouver Ici avec tous les slides Et tout Mais bon Ça c'est le genre de truc Que moi je dis On attend les reviews officielles Parce que genre C'est des slides d'AMD Donc forcément Ils ont pris des jeux Qui sont un petit peu mieux Et tout ça Et on ne sait pas La config qui tourne derrière Et tout Donc ouais Ce qui est juste Selon moi un petit peu dommage Avec ces nouvelles cartes C'est qu'elle consomme encore Quand même pas mal Alors on a quand même Une upgrade De performance Et tout ça Mais elle consomme encore Quand même pas mal Et du coup Ça continue de confirmer La situation Où en fait AMD a un petit peu du mal Névoie carte graphique Mais par contre Névoie CPU Ils sont en train de défoncer tout J'ai l'impression Qu'AMD ne peut pas Ne peut jamais avoir Des très bons CPU Et des très bonnes cartes graphiques En même temps C'est toujours une situation Où ça fait Comme ça Enfin bref De beaucoup La 5700 Sortira 379 dollars A mon avis 300 Pratiquement 400 euros En euros Parce que c'est toujours Un petit peu plus cher Les cartes graphiques Surtout Et puis La 5600 XT Sortira à 550 dollars Certainement un petit peu Plus cher en euros Donc là C'est directement En compétition Avec la RTX 2060 Alors que l'autre Est directement en compétition Plutôt avec la RTX 2700 A voir évidemment Si elle arrive à la dépasser D'un point de vue puissance Comme vous pouvez voir C'est Enfin On voit les specs Ça ressemble beaucoup A une RX 590 Mais au final Ça ne veut pas dire grand chose Je voyais par exemple Il y a le même nombre De stream processeurs Pratiquement Mais il y a Beaucoup plus d'Europe Et l'Europe C'est quelque chose Qui peut aussi améliorer Au niveau des performances Vous avez aussi Bah du coup De la GTA 6 Qui améliore aussi Certainement les performances Parce qu'il y a Une mémoire beaucoup plus rapide Donc ouais C'est le genre de truc Qu'il faudra vraiment attendre Selon moi les tests Pour être 100% Sûr en mode Ok Voilà où elle est D'ailleurs oui C'est les premières cartes graphiques Qui supportent le PCI Express 4.0 Après il me semble Que vous pouvez toujours les mettre Dans des slots PCI Express 3.0 Donc si vous avez une vieille carte mère Ne vous inquiétez pas Ça passera toujours C'est juste si vous avez Une des nouvelles cartes mères Bah ils sont techniquement Pas vraiment plus rapides Mais à mon avis Ils supportent mieux Le Crossfire Ou l'équivalent du Crossfire Marche un petit peu mieux Ah aussi évidemment On le voit Ça c'est le refroidissement Par défaut Qui utilise toujours Un blower Il faut quand même Arrête d'utiliser des blowers Parce qu'à chaque fois Le problème c'est qu'à chaque fois Il y a certains Sites de review Qui n'ont que le site Avec le blower Qui du coup Font une review Et évidemment La review Dans la review C'est indiqué que La carte est brillante Parce qu'il y a un blower Et elle chauffe Parce qu'il y a un blower Et par contre A côté de ça La plupart des gens Qui vont acheter la carte De toute manière Vont acheter des modèles De Asus et Messi Et tout ça Qui ont 2-3 ventilateurs Qui sont très bien refroidis Donc c'est un petit peu dommage Après peut-être Qu'aussi bien A la sortie Il y aura très peu De modèles blower Et qu'il y aura Principalement des modèles Avec plusieurs ventilateurs Je l'espère Parce que Ça donnerait des meilleures cartes Tout simplement Pour votre argent Et aussi pour vos oreilles Parce que sinon Ça va être bruyant Autre news Niveau hardware D'ailleurs Qui a été annoncé Voilà quelques temps En réalité C'était le 15 mai Mais j'en parle maintenant Parce que ça tombe plutôt bien Qui du coup Est une nouvelle faille de sécurité Qui s'appelle Zombieland Et elle utilise Le même genre de principe Que toutes les failles de sécurité Qu'on a eu jusqu'à maintenant C'est souvent des failles de sécurité Au niveau de la prédiction Donc vous avez En gros Pour améliorer les performances Des processeurs A peu près tous les constructeurs En réalité On commence à faire des prédictions Donc ils essayent juste de prédire Ce que va faire Ou plutôt prédire Quel genre d'instructions Quel genre de calcul Vont être faits Pour une tâche Et du coup Déjà s'avancer dessus Et gagner en performance Donc par exemple Si vous savez que Imaginez Vous êtes livreur De fruits et légumes Voilà Je donne un exemple Si vous savez Que vous allez livrer Des fruits et légumes Quelque part Vous pouvez appeler à l'avance Et dire Hé J'arrive dans 10 minutes Préparez-vous A décharger les marchandises Ce qui augmente Votre efficacité évidemment Parce qu'il y a déjà Quelqu'un quand vous arrivez Et hop Vous déchargez les marchandises Plus rapide Sauf que Imaginez que La personne que vous appelez En fait Genre Est mal intentionnée Et du coup Il vous vole Vos fruits et légumes En réalité Et c'est parce que Vous l'avez appelé Qu'il a volé vos fruits et légumes C'est un petit peu la même chose ici J'ai largement résumé C'est genre C'est même plus Qu'un résumé là Mais bon Pour les gens Qui ne comprennent pas trop Ces failles de sécurité Je pense que c'est la meilleure façon De vous le faire comprendre Dans tous les cas C'est dans la prédiction Qui est un problème Encore une fois Il y a moyen d'exploiter ça Pour récupérer des données D'autres applications C'est toujours des failles de sécurité Très On va dire Cantonnées À un endroit très précis C'est pas comme si Il faut toujours avoir accès À la machine directement C'est pas comme si vous pouviez Utiliser cette faille de sécurité À distance Donc je tiens à le rappeler Que c'est plutôt des failles de sécurité Genre Localisé Mais quand même Ça peut être très dangereux Parce que Un programme Dès que vous installez un programme Sur votre PC C'est localisé d'un coup Donc oui Ça peut être dangereux Quoi qu'il arrive Du coup Ça va être fixé Ça va encore réduire les performances Et Évidemment Vous devez vous en douter Qui est touché par cette faille de sécurité C'est Intel Donc oui Intel va encore perdre en performance Alors qu'à côté Leur concurrent direct Continue de gagner en performance Et oui Ils perdent en performance Et comme leur processeur N'évolue pas trop ces derniers temps Ça ne compense pas Aussi Intel Malgré le fait que Quand il y a eu les premières failles Je vous rappelle En 2018 Ils avaient dit On va fixer ça au plus vite Et les Core i9 Pour information Core i7 Et Core i9 De 9ème génération Ne semblent toujours pas Vraiment fixer Tous ces problèmes Je ne sais pas Si vous vous rendez compte Ça fait Bien plus d'un an Même pratiquement Non ça fait deux ans Maintenant Ça fait deux ans Qu'ils sont au courant Et Toujours pas fixés pleinement Dans leur architecture Donc ouais Non non Je suis désolé Je ne sais même pas Enfin Je suis en mode Ben oui Ben oui Ça doit arriver Je veux dire C'est comme ça Après Vous pouvez aussi le voir De cette manière C'est que Selon moi Ils auraient dû faire Un peu plus attention Quand ils ont mis tout ça en place Et Ils ont peut-être eu Un bon gain de performance Mais ils ont réduit Largement la sécurité Après Il y a certainement Ce genre de failles Qui doit exister avec Il y en avait une D'ailleurs par le passé Qui affectait les processeurs ARM Donc c'est votre téléphone mobile Et il y en avait une aussi Qui affectait AMD Pour information Donc tout le monde A un petit peu touché C'est juste que là C'est une nouvelle faille Encore pour Intel Donc ouais On verra ce que ça donnera Ça va être plutôt intéressant De voir justement Si au final A cause de tous Ces fixes de sécurité Intel ne va pas avoir Des moins bonnes performances Au final Que AMD Parce qu'à force de mise à jour Les performances diminuent Mais bon On verra bien Ensuite Toujours une news Niveau hardware Il y a des rumeurs Et c'est à peu près confirmé En réalité Même sacrément confirmé Alors C'était au Computex Oui c'était au Computex Il me semble Non Oui c'était le Computex De taper AMD Non Nvidia plutôt AMD Nvidia avait annoncé Enfin au plus de temps Avait fait un teaser Avec un truc Qui s'appelait Super Oui vraiment Ils avaient juste montré Un truc Super Un logo Super Et c'était Super Je suppose Et rien d'autre Vraiment rien d'autre Du coup les gens T'étaient en mode What the fuck C'est même pour ça Que j'en ai pas parlé Personnellement Parce que c'était genre What Et finalement Il semblerait être Que ce Super Est une nouvelle variante D'RTX 2000 Donc imaginez Une RTX 2060 Super Une RTX 2070 Super Une RTX 2080 Super Mais pas d'RTX 2080T Super What Enfin bref Qui du coup Serait des versions Plus performantes D'RTX 2000 Au même prix Et apparemment Les RTX 2000 actuelles Baisserait en prix Et Quel genre d'augmentation De performance on voit Alors certaines ont l'air D'avoir un sacré boost Notamment la RTX 2060 Qui passe à 8Go de RAM Et qui a beaucoup plus De coup d'accord Alors que la RTX 2080 par exemple Elle c'est juste Plus léger boost En coup d'accord Et toujours la même quantité de RAM Mémoire plus rapide Mais voilà L'RTX 2070 Elle a Un boost non négligeable aussi De coup d'accord Un peu similaire à la RTX 2060 Mais pas vraiment de boost Niveau mémoire Donc on verra bien Donc J'ai envie de dire Pourquoi pas C'est le truc où je suis en mode Si au final Ça donne des meilleurs prix Des meilleures performances Pour les consommateurs Ok Mais d'un autre côté Je suis en mode What the fuck Nvidia C'est genre Vous pouvez pas rendre Les trucs encore plus confus Là C'est genre Hey Maintenant on va sortir des Alors du coup Maintenant je résume Pour ceux qui ne comprendraient pas Donc Avant on avait les GTX 980 980T Ok ça allait On passe d'une génération GTX 1080 1080T Ok simple On passe à la nouvelle génération Maintenant c'est RTX 2080T Et RTX 2080 Ok Ça va encore Et puis au niveau du milieu de gamme Vous avez des GTX 1600 Qui sortent Et vous êtes en mode What the fuck Et maintenant Vous allez avoir des RTX 2080 Super Et c'est genre What Ça porte tellement Confusion à Nvidia Ça aurait été même plus simple Franchement Qu'ils sortent une RTX 2085 Vraiment Genre RTX 2085 Ça aurait été simple pour les gens Ils se seraient dit Oh 2085 C'est plus gros que 2080 Euh Moi encore ça porte à confusion Avec la 2080T Donc oui Je vous jure Donc peut-être qu'ils auraient dû faire Une Peut-être qu'ils n'auraient pas dû faire En fait Franchement Ça porte juste à confusion Ça va Rendre les choses plus compliquées Pour les gens Parce qu'évidemment Le problème que je vois arriver C'est toujours le même problème C'est que les gens vont regarder RTX 2060 RTX 2060 Super Et ils ne vont pas forcément Faire la différence Ils vont se dire Oh bah c'est la même carte C'est une RTX 2060 Un peu comme la GTX 1060 Avec 3Go Et 6Go de RAM Sauf que la version 6Go de RAM Était vraiment plus performante Genre elle avait plus de code à corps Et que du coup C'était pas la même carte Donc là on arrive dans la même situation Où Une RTX 2060 Super Est pas du tout la même chose Qu'une RTX 2060 C'est même En fait La RTX 2060 Super C'est une RTX 2070 Légèrement castrée C'est vraiment ça en plus Donc Voilà Ça va porter à confusion C'est sûr et certain Du coup J'essayerai que Dans mes guides d'achat Et tout ça J'essayerai de toujours Expliquer la différence aux gens Pour essayer de C'est justement Le genre de choses Qui justifient encore plus L'existence de ma chaîne Par exemple Parce que j'aime bien justement Expliquer ce genre de choses Pour pas que les gens Se fassent avoir Parce que Le nombre de fois Que des marques Sortent des trucs comme ça Pour embrouiller les gens Vraiment C'est ça C'est vraiment pour embrouiller les gens Et ça arrive souvent Ça arrive trop souvent même Du coup Ouais Ma foi Merci Nvidia De m'offrir plus de travail Je suppose Oui Je suppose Bref Si on s'est à peu près confirmé Elle devra arriver en juillet Oui c'est assez tôt Donc on verra bien On quitte le monde de hardware On retourne un petit peu A des smartphones C'est plus Plus facile à comprendre Pour certaines personnes On a eu des news Au niveau du Google Pixel 4 Du coup en fait Il y avait beaucoup de rumeurs Sur le Pixel 4 Comme quoi il aurait une technologie Où on pourrait le contrôler Avec sa main à distance Il y a d'ailleurs C'est à peu près confirmé Puisque Google a travaillé là-dessus Et puis Je vous rappelle C'était Le truc de gestion Voilà ça Où j'avais parlé dans une news Vous pouvez faire des gestes Avec votre main Pour contrôler votre smartphone Ou autre chose qu'un smartphone En réalité Pendant qu'un tracteur passe C'est génial Donc Ça c'est à peu Enfin c'était à peu près confirmé Que ça va être dedans Mais du coup Le compte Twitter officiel C'était pas le Le compte full Google C'était un autre compte De Google C'était un compte officiel Vu toutes les rumeurs Qui ont été lancées A juste posté des photos Juste comme ça Tenez Prenez des photos Du Google Pixel 4 Du coup Voilà des photos officielles Vraiment C'est des photos officielles Du Pixel 4 Juste l'arrière On a pas l'avant On voit du coup Le nouveau module de caméra Avec deux caméras Qui dépassent Quand même pas mal En réalité Qui a une tête Vraiment Genre Je suis le désolé Est-ce que je suis le seul A voir un truc En mode Oh Je Voilà Je suis pas le seul Je suis vraiment pas le seul Enfin bref Deux caméras L'arrière Il y a aussi ce flash Certainement Et puis il y a Un troisième capteur ici Plus un petit trou ici Peut-être Un trou microphone Possible Et ça peut être Un capteur Un capteur Je ne sais pas trop Il y avait aussi Des images Je vous rappelle Il y a des premières images Genre Pas officielles Mais qui Qui pourraient pointer Vers le prochain iPhone Et vous voyez qu'au final Le module de caméra Pourrait être très similaire Après on verra bien Mais bon Ça c'est une photo officielle En tout cas De ce Pixel On voit pas à l'avant Ce qui est malheureux Parce que c'est l'avant Qui m'intéresse le plus Parce que c'est toujours L'avant des Google Pixel Qui font Archaïque Enfin pas archaïque Mais qui font vieillot Quand vous regardez Le Pixel 3 Il fait vraiment vieillot Par rapport à tous les autres Smartphones qui sont sortis Au même moment Malgré le fait Qu'il est quand même Très bon Donc c'est genre Vous êtes en mode C'est un très bon smartphone Mais il est juste Un peu moche en fait C'est vraiment ça Bon évidemment Certaines personnes S'en foutent Des téléphones moches Mais bon Si vous en foutez Des téléphones moches Il y a beaucoup plus De smartphones moyenne gamme A prendre Qui sont très bons aussi Donc ouais Dans tous les cas C'est le design Vert certainement Ça se voit à peu près On voit les boutons Habituels A la place habituelle Je suppose Oui Rien d'autre Qui ressort Pas de Du coup Bah j'allais dire Il n'y a pas de module De caméra Qui sort de l'arrière Comme le Zenfone Mais bon On s'en s'en doutait Il n'y a rien d'autre Vraiment On ne voit pas de On ne voit clairement pas On voit le port Le port USB type c'est ici Mais on ne voit clairement pas De jack On le verrait clairement Donc ils n'ont pas Réintroduit le jack Visiblement Peut-être Ils font peut-être exprès aussi Parce que c'est peut-être Une fausse partie en image Genre peut-être Ils vont changer des trucs Mais bon Après le téléphone A peu près A mon avis Fini d'être Designé Là ils sont dans la phase Où ils testent la production Et tout ça Souvent Les gens ne se rendent pas compte Mais quand vous voyez Un smartphone Sortir Genre en juillet Le smartphone N'a pas été terminé en juin Il n'a même pas été terminé en mai Il a été terminé Genre début d'année Genre ils l'ont vraiment A peu près finalisé En début d'année Les seuls trucs Qui n'étaient pas finalisés C'était le logiciel Et des petits trucs Qui peuvent être Très facilement changés Peut-être la boîte Par exemple Dans lequel on l'emboite On l'emballe Plutôt On l'emboite Bon ça marche aussi En réalité Du coup Là c'est à peu près Confirmer qu'il ne changera pas énormément Parce qu'il est certainement A peu près fini D'être validé Au niveau design Mais bon C'est un truc Que les gens ne se rendent pas compte Parce que du coup Là on a vu notamment Xiaomi qui a annoncé C'était le texte De la semaine dernière Des caméras sous l'écran Bah du coup Vous pourriez vous dire Oh Bah tous les téléphones Qui vont sortir maintenant Ils doivent avoir des caméras Sous l'écran Vu que ça a été annoncé Bah non Pas forcément Parce qu'ils ont été designés Plusieurs mois à l'avance Donc ouais Voilà Bref Petit truc là dessus Que je pense que pas beaucoup De se rendre compte Et enfin une dernière news Au niveau de Huawei Pauvre Huawei Qui continue Huawei s'attend à une réduction De 40% A 60% De leur vente Internationale De smartphones Ce qui est Énorme Alors En réalité Ils faisaient Pas tant de ventes Que ça encore aux Etats-Unis Je pense que leur grand marché C'était réellement Genre L'Inde en partie L'Europe Beaucoup l'Europe Franchement Il y a beaucoup de gens Qui ont acheté Des smartphones Huawei En Europe Et puis d'autres pays Certainement Évidemment Peut-être Canada Mais ouais C'est énorme Comme réduction Je ne sais pas si vous vous rendez compte Ils étaient passés Number 2 Ils étaient vraiment passés Numéro 2 De la vente de smartphones Et maintenant En fait Avec ça Ça va sacrément Les mettre dans la misère On ne sait toujours pas Vraiment Évidemment Quel genre d'OS Ils vont sortir Pour peut-être Contrecarrer tout ça Ou s'ils vont essayer De trouver un deal Avec le gouvernement américain Il y a toujours moyen Franchement S'ils se plient Royalement En mode Laissez-nous tranquille On fait tout ce que vous voulez Il y aura encore moyen Mais bon A mon avis Ça n'arrivera pas ça Par contre Parce qu'il y a quand même Le gouvernement chinois derrière Mais bon Une chose est sûre C'est une histoire Très intéressante C'est une histoire aussi Ça ressemble un petit peu A une guerre moderne Selon moi C'est une guerre de Une guerre commerciale C'est un peu ça en fait C'est un peu une guerre commerciale Entre les Etats-Unis Et la Chine Parce que du coup La Chine utilise Ses produits commerciaux A très bon prix Genre Ils ont très peu de marge Sur les téléphones Huawei C'est pour ça qu'ils dominent le marché C'est parce qu'ils prennent Très peu de marge Donc ils utilisent ça Pour dominer le marché Prendre l'ascendance Pour que les gens connaissent la marque Et des téléphones de la marque Pour ensuite Peut-être On ne sait pas Ça n'a jamais vraiment été 100% confirmé C'est à peu près sûr Mais ça n'a jamais été 100% confirmé Que Huawei espionnait Il n'y a pas eu Un vrai jugement Jusqu'à maintenant Si je me souviens bien Il y avait juste eu Vraiment des trucs Où Huawei avait été accusé Puis ils n'avaient pas vraiment avoué Mais puis ils avaient quand même Un petit peu avoué Puis ils avaient dit Qu'ils avaient rechangé Pour pas que ce soit le cas C'était vraiment assez Genre what the fuck Mais du coup C'est intéressant de voir Cette guéguerre en fait C'est vraiment C'est une guerre commerciale Selon moi Parce que du coup Les Etats-Unis Maintenant sont en mode Bah ok fuck it Au revoir Huawei On va bannir De toutes les technologies américaines Et comme Android Et comme Android Technologie américaine Bah ça fait un petit peu Cette guéguerre Mais bon Moi je suis plutôt intéressé Par l'histoire Parce que c'est C'est vraiment intéressant De voir qu'une marque Aussi bien Peut vraiment des fois Malgré sa position dominante Peut vraiment avoir Un gros coup de backlash Comme ça Juste parce qu'un gouvernement Bannit certaines technologies Au final C'est assez intéressant En fait Parce qu'imaginez ça Avec d'autres marques En fait Imaginez que Le gouvernement américain Fasse ça avec Imaginez qu'il y ait Une nouvelle marque européenne Qui ressort Et que Bah le gouvernement américain Soit pas tout à fait satisfait Et qu'ils arrivent A les faire bannir En les accusant de quelque chose Vous voyez Ça pourrait arriver aussi Dans ce genre de cas Donc c'est plutôt intéressant Après je le dis clairement J'ai déjà fait des pubs Pour Huawei Donc je viens de le préciser Sur ma chaîne gaming Je viens de le préciser Mais je le dis clairement Selon moi Huawei Fait réellement de l'espionnage Pour le gouvernement chinois Tout comme Google Fait de l'espionnage Pour le gouvernement américain Donc on va voir Tout le monde est pareil C'est juste que C'est le premier qui pointe Du doigt l'autre Je suppose En mode Hey t'espionnes les gens C'est pas bien T'es en mode Mais toi aussi T'espionnes les gens Genre Qu'est-ce que tu racontes là Enfin bref Dans tous les cas Merci à tous d'avoir regardé Ce texte à macho On va en rester là J'espère que vous avez bien apprécié Comme d'habitude N'hésitez pas à laisser votre avis Que ce soit un pouce bleu Un pouce rouge en commentaire On se retrouvera pour la prochaine Un prochain texte à macho La semaine prochaine Ou plutôt dimanche Ce dimanche Oui c'est plutôt ça Et je vous dis Salut à tous Merci à tous